... Monsieur Dimeo. Oui, monsieur Dimeo. Alors, ma question portait sur le 1.10, ou le 1.11, ou le 1.12, ou le 1.13, ou le 1.14, ou le 1.15. Lors du dernier conseil municipal, j'avais interrogé monsieur Jean-Louis Vincent et l'ensemble du conseil municipal sur une question assez précise. Quelle était la part de PLAI dans le logement social ex-sois ? N'ayant pas eu de réponse aux deux conseils municipaux précédents, j'ai donc écrit un courrier à monsieur Jean-Louis Vincent qui m'a répondu. Et l'1.17, effectivement, dans la boîte de toilette de la mairie, j'ai effectivement reçu une réponse de monsieur Jean-Louis Vincent en la matière. Je le remercie de sa réponse. C'est toujours éclairant. D'ailleurs, des fois, on a des surprises, puisque j'ai reçu sur l'autre courrier sur la constance, c'était différent de ce qui avait été dit en conseil municipal, comme l'a évoqué tout à l'heure Madame Pétel. Il y avait une différence entre les deux. Je ne vais pas parler de la constance maintenant. Sur le PLAI, mon propos était qu'il n'y avait pas assez de PLAI. La réponse est que c'est exact. C'est-à-dire que 40% de l'objectif de PLAI sur le triennal 2017-2019 n'a pas été effectué. Donc, il n'y a pas assez de logements sociaux, très sociaux, qui sont faits par la ville. Et c'est ce que donne l'État. L'État vous le tolère. C'est assez surprenant. Et la première partie de ma question est donc, qu'allez-vous faire ? Parce qu'il y avait déjà un retard préalable à ce triennal de 2017-2018-2019. Et dans le triennal 2017-2018-2019, vous ne faites pas l'objectif qui aurait été celui de la loi, et encore moins celui qui comblait le manque précédent. Donc, qu'allez-vous faire ? Faites quelque chose. C'est-à-dire qu'essayez de respecter la loi. La deuxième chose, c'est que M. Jean-Louis Vincent, lorsque j'ai évoqué, lors de la séquence précédente, ce taux de PLAI, a évoqué la qualification en PLS de logements sociaux étudiants. La réponse qui m'a été faite et signée par Jean-Louis Vincent est que vous bénéficiez d'une tolérance. Alors là, j'en ai été scotché, donc je continue à fouiller, à chercher, parce que je ne savais pas que l'État pouvait faire ça. C'est que vous bénéficiez d'une tolérance de l'État pour retirer du décompte du PLS les logements étudiants dans votre calcul de votre proportion. Donc, en fait, l'argument que vous utilisez pour dire que le taux de PLAI est trop faible parce qu'il y aurait trop de PLS qui serait du PLS étudiant, vous-même, dans le courrier que vous m'avez adressé, ça ne tient pas, en fait. Ce n'est pas un argument qui est celui de votre courrier. Donc là, il y a une contradiction. Et donc, si vous ne faites pas assez de PLAI, ce n'est absolument pas parce que vous faites trop de PLS étudiant. S'il n'y a pas de PLAI, c'est parce que vous ne faites pas de PLAI. Voilà. Donc, et c'est vous qui l'écrivez d'ailleurs. Donc, je la refais. Est-ce qu'il est possible que vous respectiez la loi ? Et est-ce qu'il est possible que vous mettiez en place des dispositifs qui permettent d'augmenter le taux de PLAI pour que nous arrivions au taux de 30% de logements sociaux, qui soient des logements sociaux en PLAI, dans l'objectif des 25% de logements sociaux pour la ville ? Merci à vous. Oui, vous avez vu dans les rapports précédents sur le garantie d'emprunt que, notamment dans la résidence épure qui se trouve au Trois-Sauté, il y a 15 logements et il y a 5 PLAI. Donc, il y a 33% de PLAI. Ça a été équitablement réparti. Ceci dit, je ne vois pas comment la ville peut faire du PLAI. Ce n'est pas la ville qui fait du PLAI, ce sont les bailleurs sociaux. Quand vous regardez les chiffres de tous les bailleurs sociaux qui sont sur la ville, c'est à eux qu'il appartient de faire du PLAI. Et la ville, aujourd'hui, n'a pas de moyens d'emprise sur des bailleurs sociaux qui font leur travail de logement social, mais qui ne produisent pas suffisamment de PLAI. On a d'autres bailleurs sociaux. Vous avez, par exemple, Famille et Provence. Dites-moi comment on peut imposer à Famille et Provence de faire plus de PLAI ? Si vous avez une solution, je suis preneur. Justement, ceci étant dit, M. Dibéo, je répète, vous avez certainement raison sur le PLAI, il faut faire des efforts. Je demande à Péinex Habitat de les faire. Je ne peux pas forcer Famille et Provence, mais ça a été clairement la demande qui a été faite. Mais j'ai très clairement dit, et je l'ai dit au préfet, la loi du flot, lorsqu'elle a été prise, elle a monté de 20 à 25 % l'exigence de production de logements sociaux. Dans les logements sociaux, vous avez raison de souligner, il y a des logements très sociaux, qui sont les PLAI. C'est vrai que les bailleurs sociaux ont préféré faire des logements sociaux, mais pas des logements très sociaux. C'est vrai que c'est un problème et qu'il va falloir remonter dans les logements très sociaux, c'est-à-dire les PLAI. Mais je dois pouvoir vous répéter, je l'ai déjà dit une fois, que j'ai dit au préfet qu'il n'était pas question d'appliquer les 25 % sur le patrimoine existant. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de faire du rattrapage, parce que si on fait du rattrapage, qu'on fait dire à la loi du flot, tous les ans, toute la ville d'Aix, parce qu'elle a tant de logements sociaux, doit faire en sorte qu'il y ait 25 %, ça veut dire que nous allons être obligés dans les nouveaux programmes de construire 35 à 40 % de logements sociaux. J'ai dit au préfet, je veux bien, dans tout, et j'ai demandé à PNEX Habitat et à la Sacojiva de se mettre en ordre de marche, je veux bien faire 25 % de logements sociaux dans tous les nouveaux programmes. Et là, il n'y a aucun problème, nous respectons la loi, mais je ne ferai pas le rattrapage. Le rattrapage qui m'obligerait à faire dans tous les nouveaux programmes 35 à 40 % de logements sociaux. Je l'ai dit au préfet, on ne peut pas, et dans les communes, c'est pareil, nous avons des problèmes pour l'application de cette loi. Cette loi a été faite sans préciser ce que j'aurais voulu qu'elle précise, c'est-à-dire qu'on avait peut-être tant d'années pour se mettre en ordre de marche. Donc, on ne fera pas 35 à 40 % de logements sociaux, mais on fait, et j'ai donné la consigne. Alors après, les mailleurs sociaux, moi, famille Provence, je n'ai aucune capacité, j'en parle avec Grégoire, qui est un excellent directeur, mais il pense que de faire aussi du logement intermédiaire, c'est très bien pour une ville. Faire que du PLAI, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, on va se mettre en ordre de marche. J'ai demandé à Jean-Louis Vincent de me dire, en termes de... Maintenant, pas en termes de rattrapage, maintenant, de faire en sorte, dans tous les nouveaux programmes, d'imposer du PLAI et de l'imposer aussi aux promoteurs. Je lui ai même demandé de recevoir les promoteurs de la ville et de leur dire très clairement que s'ils continuaient à faire des logements, des petits programmes en dessous de 2 000 m², qui est donc l'élément de référence pour l'obligation de construire des logements sociaux, j'étais parfaitement capable de descendre cette obligation, la faisant voter au conseil municipal, en dessous de 2 000, voire même en dessous de 2 000. Ça, c'est un avertissement pour ceux qui se mettent en dessous de l'obligation de la loi de 2 000, ils se mettent en dessous, justement, pour ne pas avoir à construire du logement social. Donc, j'ai clairement demandé à Jean-Louis Vincent de réunir tous les promoteurs de la ville, puisque moi, je ne les vois pas, et de leur dire que je suis disposé à descendre, à demander au conseil municipal de descendre en dessous du plafond prévu par la loi, au-delà duquel il faut construire le logement social. S'ils ne respectent pas, nous le ferons. Nous vous appuierons là-dessus, madame la maire. C'est bien, des fois, de respecter la loi. Voilà, non, mais je veux dire... Donc, on peut le faire. Ne nous dites pas que vous n'avez pas de moyens d'action. On cautionne, alors là, on cautionne un prêt, un garantie 5,6 millions, on cautionne 5,8 millions, on cautionne 1,7 millions, on cautionne 539 millions, on cautionne 1,7 millions. Si vous leur dites que vous cautionnez pas s'ils font pas, ne dites pas que vous n'avez aucun moyen d'action. Vous nous faites voter votre moyen d'action. Je n'ai pas les moyens d'action directs, je veux dire. Voilà, donc, nous avons... On peut voter un seuil de déclenchement des logements sociaux, vous connaissez la mesure, on l'avait défendue pendant la campagne. Mettez la proposition, nous voterons unanimement pour baisser ce seuil. Vous baissez les conditions pour baisser les cautionnements. Je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai dès le mois d'octobre, si nous n'arrivons pas à avoir un engagement des promoteurs qui travaillent sur la ville de ne plus descendre en dessous de 2 000 m² pour échapper à l'obligation de faire du logement social. Je ne savais pas que ça existait, je ne connais pas tous les textes applicables, et quand Jean-Louis Vincent est venu avec le service du romanisme me le dire, c'est à ce moment-là, il y a à peu près 3 semaines de ça, que je leur ai dit, nous ferons, s'ils ne respectent pas, l'obligation qui leur est faite aujourd'hui, et qu'ils cherchent à être en dessous de 2 000 m² pour ne pas la respecter. Donc, nous sommes dans le questionnement, nous sommes en train de mettre ça en place, et nous le ferons. Nous le ferons et nous demanderons, évidemment, au conseil municipal de le voter. Merci. 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 Merci.